Bonjour. Nous avons appelé à une célébration le 24 janvier prochain, à proximité de la place Vendôme, à la fin de la rue de la Paix, célébration contre les forfaitures et les corruptions judiciaires. Pourquoi célébration ? Nous en sommes à notre neuvième manifestation. Thierry Cabille et moi-même, avec le bureau de politique de vie, avons demandé le soutien des Anonymous. Nous venons porter au ministère de la Justice un message et nous voulons célébrer à cette occasion ce que nous appelons certains jours l'euthanasie de l'autorité judiciaire, tout simplement parce que celle-ci est en train de perdre radicalement sa crédibilité, de perdre sa légitimité. Nous venons dire très simplement un message en quelques mots, stop au mensonge, stop au graphique d'influence, stop au logiciel Omerta qui permet à une caste quasi mafieuse de s'autoprotéger lorsque certains de ses membres commettent des délits et des crimes. Et nous portons au ministère tout particulièrement un dossier qui est le dossier de Thierry Cabille, qui est exemplaire. Cette femme, à un moment, a été assassinée dans un hôpital pour lui voler ses organes. Aujourd'hui, nous recherchons son corps et nous demandons à la Justice de répondre sur ce meurtre et sur la disparition de ce corps. Deux corps sont partis en date du 19 pour être autopier le 16. Lors de l'exhumation, on découvre plusieurs corps dans un seul cercueil, plusieurs cadavres, y compris une petite cage thoracique d'enfant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec trois actes de décès pour une seule personne, pour autant mort une seule fois à une seule date. Au vu de ces trois actes de décès, qui représentent des faux en écriture publique, la réponse du juge a été « oui, il y a en effet plusieurs actes de décès, oui, il y a plusieurs numéros, mais c'est bien le nom de votre maman qui est là ». C'est-à-dire qu'il cautionne ce faux en écriture publique, tout simplement pour couvrir ce réseau mafieux de trafic d'organes. Nous avons donc continué notre quête vers la vérité pour découvrir trois actes de décès pour une seule personne, dont deux numéros communs à notre maman, portant le nom de notre maman et un autre numéro qui était celui d'une autre dame. Pour faire court, c'est comme si je vous présentais deux billets de banque avec le même numéro de série, donc un des deux était faux. Et ça prouve également qu'il y avait une double comptabilité et que cette double comptabilité avait pour objectif justement ce trafic d'organes. Aujourd'hui, nous interpellons donc les pouvoirs publics pour demander où est le corps de notre maman, pourquoi ces trois actes de décès et pourquoi aujourd'hui cette protection non seulement des politiques, mais également cette couverture honteuse des magistrats dans ce dossier. Bonsoir, frères et sœurs de tout l'époque. Entendez-vous le rythme, la vie d'un cœur qui bat. Un cœur qui bat pour vous appeler à l'unisson, à soutenir et à participer à l'opération Crescendo. Le dossier, l'affaire, l'affaire Kabyl, n'est qu'une des affaires que nous allons soutenir et que nous soutenons avec l'affaire Sandra Bertin au fil d'une opération qui va se dérouler sur plusieurs mois, à laquelle nous allons vous convier à participer, à nous rejoindre, pour ne plus être de simples spectateurs, mais que vous deveniez acteurs de notre avenir qui ne dépend que de vous. L'opération Crescendo qui va aller en s'amplifiant au fur et à mesure des actions à venir, la prochaine étant le 24 janvier 2017. Le rendez-vous vous est donné pour participer à nos côtés à un mouvement festif tenant à célébrer notre capacité à nous unir face à l'injustice actuelle qui n'est plus supporté. Cela se fera à Place Vendôme, à Paris, de 17h à 19h30. Venez nombreuses et nombreux, nous comptons sur vous, guerrières et guerriers de lumière. Venez nous faire profiter de vos talents, de vos énergies et de tout votre amour contre cette haine qui se propage, à laquelle il est grand temps de mettre un terme. Le rassemblement du 24, c'est un moment historique, un moment qui va permettre à chaque personne qui a décidé de lutter contre l'injustice. Ce rassemblement fait référence à une parole de Bob Marley qui disait que tous les guerriers, toutes les personnes qui sont prêtes justement à lutter, prenaient position. Toute injustice non combattue, elles auront à le combattre un jour, si ce n'est pas eux, ce seront leurs enfants. Donc, venez nombreux le 24 pour justement ne pas avoir à laisser vos enfants faire ce que vous n'avez pas osé faire, lutter contre l'injustice. Cette fête va tout simplement nous permettre d'adresser un message au personnel de direction des institutions de la République, institutions dont on sait qu'elles sont beaucoup trop utilisées aujourd'hui par délinquants et criminels à leur propre service. Le message est très simple, le logiciel Omerta dans l'institution judiciaire, le logiciel Omerta dans les administrations publiques pour cacher crimes et délits commis par un certain nombre de membres de la famille. Ce logiciel Omerta, c'est fini. Et c'est cette fin-là que nous venons célébrer le 24 janvier, rue de la Paix, rue Daniel Casanova, place Vendôme, rendez-vous le 24, 17h. Fini le temps de la corruption, fini le temps des petits arrangements d'affaires entre gens d'influence. Venu le temps de l'union, venu celui de l'attention, de la conscience que nous pouvons autrement agir en étant unis, en étant solidaire, en étant ouvert à une autre forme d'évolution possible. Venu est le temps de la ré-évolution. Vendôme, rendez-vous le temps de la ré-évolution possible. – Sous-titrage FR 2021